Bienvenue les seigneurs, chalons, que Dieu vous bénisse en notre troisième jour de prière et de sagesse sous le thème le changement par la puissance de la parole. Prions. Père éternel, nous te célébrons et nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes dans ta présence pour parler avec toi Père et pour t'écouter. Merci pour ce libre accès que nous avons dans ta présence au travers du sang de Jésus. Merci parce que par la mort de Jésus à la croix, les voiles du temple s'est déchiré et nous avons libre accès auprès du Père. Merci pour toutes les rémunérations que tu déverses sur nous parce que nous te cherchons. Je te bénis parce que tu es un Dieu fidèle, c'est lui qui a dit ce n'est pas en vain que je dis à Israël de me chercher. Oh je te rends grâce car tu as dit tout ce que vous demandez par la prière en croyant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Père je te dis merci pour les hommes et les femmes que tu as appelé à participer avec nous dans ce moment de prière. Ainsi s'accomplit pour nous là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père je célèbre ta présence, je célèbre tout ce que tu es et ce que tu fais. Merci Seigneur pour les révélations, merci Seigneur pour les orientations, merci Seigneur pour les guérisons, merci Seigneur pour les miracles, merci Seigneur pour toute forme d'orientation et de guidelines, merci oh Dieu pour les décisions que les gens vont prendre dans le sens de vivre le vrai changement qui glorifie ton Saint Nom. Merci oh Roi pour les révélations que tu m'as données afin de partager avec ton peuple. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Roi de Roi là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs des Seigneurs là où tu es? Est-ce que tu peux pousser un grand cri de joie? Oh pousse les cris de joie, le Seigneur est avec nous, il est au milieu de nous, il habite en nous et il nous couvre de sa présence. La Bible déclare que dans les déserts, ils n'ont manqué de rien parce que Dieu était avec lui. Oh Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que tu peux acclamer sa présence? La Bible dit entrer dans ses portes avec des cris de joie, oh des pas de danse. Là où tu es, pousse les cris de joie, exhibe quelques pas de danse. Car dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont l'être humain a besoin, spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, moralement, socialement. Il est l'ami fidèle, il est l'ami qui ne nous abandonne pas. Il dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il est incomparable, il est incomparable dans sa miséricorde, il est incomparable dans sa fidélité. Il dit même si toi l'homme, tu deviens infidèle, moi je ne peux pas devenir infidèle, sinon ce sera mes réniers. Oh Dieu ne deviendra jamais haineux. Dieu est amour. Là où quelqu'un manque l'amour, l'amour c'est Dieu, l'amour sans condition, l'amour incomparable. Ce soit juste en train de dire à quelqu'un, Dieu est simplement bon. Oh il est bon, même dans les mauvais jours, il reste bon. Même dans le mauvais jour, Dieu reste bon. Les mauvais jours n'ont pas la capacité de changer Dieu. Les mauvais jours n'ont pas la capacité de faire de Dieu quelqu'un d'autre. Il est immuable, il ne change pas. Oh les dieux que je te promets ne changent pas. Les hommes peuvent changer. On a vu hier que tout ce qui est physique, visible et temporel, ça veut dire ça passe, ça disparaît. Mais ce qui est invisible, Dieu qui est invisible, il est éternel. Oh est-ce que quelqu'un peut pousser un grand cri de jour ? Ce soir ou à quelques heures que vous nous suivez, nous continuons notre partage, le changement par la puissance de la parole. Et ensuite nous allons prier. Aujourd'hui nous allons prier encore sur les différents sujets que vous nous donnez, que vous soumettez afin que mon Dieu se glorifie. Sachez une chose, nous prenons le temps d'échange des paroles, de cette parole, afin de nous enrichir. Parce que notre but ce n'est pas simplement de vous donner un bon moment de prière, mais surtout de vous équiper afin de vivre la présence de Dieu en dehors du moment de prière de l'église, de vivre la parole de Dieu partout où vous êtes sur la planète terre, au bureau, à la maison, à l'école, à l'université, pendant les fiançailles, à tout lieu où vous êtes. C'est ça la charge que Dieu nous a donnée, d'amener les enfants de Dieu que nous sommes, pas seulement à des moments de prière de qualité, mais à une vie chrétienne de qualité. Alléluia ! Que Dieu vous bénisse abondamment. Lisons ainsi pour commencer ce texte dans son intégralité. Genèse chapitre 1, les versets 1 à 5. Lisons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, Dieu dit. Alors j'aimerais, avant de continuer, attirer notre attention sur ces détails. Il y a deux éléments importants dans ce texte, deux éléments pour aujourd'hui. Le premier élément, c'est qu'il y a une observation. Alors, retiens bien. Il y a une observation. On observe que la terre est informe. La terre est dans le chaos, dans les désordres. La terre n'a rien, le manque. Mais il y a la présence de Dieu par le Saint-Esprit. La présence de Dieu par le Saint-Esprit. Mais malgré la présence de Dieu par le Saint-Esprit, il y a les chaos. Et nous constatons que les chaos changent pas simplement par la présence de Dieu, mais par la présence agissante de Dieu. Alléluia. Dieu est là. Oui, la Bible dit, Dieu est partout. Mais j'aimerais te rappeler une chose. Dieu n'agit pas partout de la même manière. Qu'est-ce qui a mis Dieu dans l'action? La parole. Alléluia. Donc, tu peux avoir Dieu et en même temps vivre la misère. Pour que la misère s'arrête, il ne faut pas simplement dire à Dieu de venir, mais il faudrait agir d'une manière de mettre Dieu en action. Comment Dieu est mis en action? C'est par la parole. La Bible dit, au verset 3 de Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit, Dieu vit. Quand on parle, on voit. Alléluia. Donc, ce sont nos paroles qui amènent nos réalités. Encore une fois, je rappelle. C'est nos paroles qui amènent la réalité que nous voyons. Dieu dit, Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. Ce que tu dis, tu vas le voir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu veux voir quoi? Ce que tu veux voir, il faut le dire. Ce que tu ne veux pas voir, il ne faut pas le dire. J'aimerais dire à quelqu'un pendant ce mois de prière, ce que tu veux voir, c'est ce que tu dois dire. Ce que tu ne veux pas voir, ne le dis pas. Même si tes yeux le voient, même si tes sens le perçoivent, ne dis pas ce que tu ne veux pas voir. Si tu ne veux pas voir la maladie, ne dis pas la maladie. Dieu dit, Dieu vit. Et c'est ça, le Genèse. Tout commence par la parole et c'est la parole qui amène la vision ou la matérialisation des choses qu'on va voir. Tu vois quoi? Ce qui t'entoure, tout ce que tu vois, tu les as créés par ta parole. Dieu dit, Dieu vit. Que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu sépara. On se voit, on se... On réalise ici, un, que quand tu vois les chaos, quand tu vois la maladie, quand tu vois les divorces, menaces de divorces, quand tu vois menaces d'échecs, quand tu vois troubles, quand tu vois pauvreté, tu vois, tu fais les constats que la situation est chaotique. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne veux plus voir cette situation, il ne faut pas dire cette situation. Ce soir, on voudrait, je voudrais t'amener à te focaliser sur ça. J'en ai parlé hier, mais je voudrais insister de la part de Dieu. Ce que tu observes, qui n'est pas bon, tu n'es pas obligé de les dire dans tes mots, dans tes paroles, parce que tes paroles mettent Dieu en action. Là où tu es, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Dans ce problème, tu es avec Dieu. Dans ce mariage, tu es avec Dieu. Dans cette difficulté, dans cet hôpital, tu es avec Dieu. Mais ce qui va amener Dieu qui est avec toi à agir afin que les chaos soient changés en situation bonne, il faut que tu dises les paroles mettent les spirituels en action. La capacité, le moyen ou la manivelle, la clé pour mettre les ciel en action, en mouvement, c'est les paroles. Qui ? Les paroles de qui ? Tes paroles. De quoi doit être constituée tes paroles ? Pas de ce que tes sens ont perçu. Rappelez-vous que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi, c'est la la représentation visuelle de la parole que nous croyons. Alléluia. Le monde de la foi nous amène dans le monde de l'invisible. Mais l'invisible est que l'homme ordinaire ne voit pas, mais que l'homme naît de nouveau voit. Il n'y a pas de foi sans voir dans l'invisible. Il n'y a pas de foi. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, c'est la personne qui voit dans l'invisible. Si tu ne vois pas encore dans l'invisible, tu n'as pas de foi. Alléluia. Donc ce soir, que le Dieu des cieux t'amène à comprendre ceci. Et je voudrais reprendre notre texte clé, l'histoire de Josué, Caleb, ainsi que les dix espions. Qu'est-ce que nous retenons dans ces récits ? Alléluia. Nous retenons dans nombre 13 ceci. Lisons ensemble. On va partir du verset 17. On va sauter. Moïse les envoya pour explorer les pays des Cana. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout des quarante jours. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans les déserts des parents. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent les laits et les miels et en voici les fruits. Je voudrais m'arrêter un peu là. J'aimerais rassurer à quelqu'un d'une chose. Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Dieu a dit, je donnerai à tes descendants le pays où coulent les laits et les miels. Frère, quel que soit le nombre d'années que prend la parole de Dieu dans ta vie. Crois-le. Dieu ne change pas à cause de la crise humaine. Dieu ne change pas sa parole à cause de la crise d'inimitié, de la haine des gens. Non. Quel que soit plus de 400 ans plus tard, la parole que Dieu avait dite à Abraham se réalise. Alléluia. Dieu est fidèle. Crois la fidélité de Dieu. J'aimerais insister ce soir. Crois Dieu et attends-toi à lui. Il dit, même si ça prend le temps, même si les chefs, on a changé des chefs, même si on a changé des personnes humaines sous lesquelles tu t'es appuyé. Crois-le. La parole de Dieu est la seule qui ne souffre pas de changements. Dieu étant éternel, quel que soit le temps, Dieu accomplit. Que tout homme soit pris pour menteur, Dieu seul pour vrai. Écoutez verset 27, nombre 13. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Je prends le verset 28. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Le peuple est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitant de la contrée de Midi, les Étiens, les Ébiciens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jordan. » Ici, c'est les dix premiers espions. Ils sont en train de décrire ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas menti parce qu'ils ont dit que le pays qu'ils ont visité est tel que Dieu l'a dit. La deuxième chose, ils ajoutent que c'est un pays où les habitants sont puissants. Ils ajoutent que les villes sont fortifiées et très grandes. En fait, dans les rapports, ils étaient en train déjà de démotiver, de décourager le peuple dans leur intention d'obéir à Dieu. En disant que c'est un peuple puissant, en disant que c'est un pays fortifié, le message était que oui, c'est ce que Dieu a dit, mais ce n'est pas à notre portée. Voilà pourquoi au verset 30. « Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, quand quelqu'un dit quelque chose qui décourage, il faut dire une autre chose pour encourager. » Quand quelqu'un dit une chose qui décourage, en fait, bien aimé dans le Seigneur, avant que nous prions, j'aimerais que tu saches, ne pas donner les oreilles à n'importe qui. Les paroles ont la puissance. C'est petit, c'est invisible, mais ça a des effets visibles. Juste parce qu'on leur a dit que les habitants sont puissants, que le pays est fermé. Ces gens se sont découragés. Qu'est-ce qui te décourage? C'est les paroles. Bien aimé, les paroles que tu entends. Choisis d'écouter la parole de Dieu. Je reprends et j'insisterai. Commence à écouter les gens qui parlent le langage de Dieu. Quand tu parles le langage de Dieu, tu ne décourages pas. Quand tu parles le langage de Dieu, tu encourages. Écoutez Caleb. Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons. J'aimerais insister ici. Comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 1, ici aussi dans l'ombre, il y a un souci lié à quoi? Dire ce qu'on voit. Dieu a constaté, mais il n'a pas dit. Ici, nous remarquons que les dix espions ont constaté les raisons de ne pas continuer la conquête et ils l'ont dit. Pour l'avoir dit, ils ont créé les découragements. Les paroles créent la mort comme la vie. Les découragements sont ici associés à la mort. Ils ont privé le peuple de la force. Les paroles mauvaises, non inspirées par Dieu, enlèvent la force dans quelqu'un. Alléluia. Il est important que tu écoutes les personnes qui parlent la parole de Dieu et non ce qu'ils voient. Et quand tu es face aux gens qui parlent selon leur sens, écoute-moi, vous ne pouvez pas aller loin. Les dix espions ont parlé selon leur sens. Ils se sont limités sur les sens humains. Mais Caleb a utilisé les sens spirituels. Il a utilisé son être spirituel. Il a vu la parole de Dieu. Il a vu la promesse de Dieu. Il a cru Dieu. Et il a dit, montons, car montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Et la Bible continue au verset 11. Les gens qui découragent ne s'arrêtent pas. Il dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter. Est-ce que vous remarquez? Avant, ils n'ont pas dit qu'ouvertement n'est pas monté. Mais maintenant, parce que quelqu'un parle un autre langage qu'eux, qu'est-ce qu'ils disent? Non, nous ne pouvons pas. Ils parlent maintenant ouvertement. Il est vraiment important de comprendre que Jésus, lorsque Pierre a voulu les décourager, il l'a réprimandé. Il l'a réprimandé. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Écoute-moi, toute parole a un fondement. Soit tu parles poussé par Dieu, soit tu parles poussé par les hommes. Dans tous les deux cas, nous parlons chacun poussé par quelqu'un. Les cas de Pierre, il n'était pas poussé par Dieu, mais il était poussé par le diable. Et là où il y a le diable qui parle, il y a le découragement. Il y a l'abandon de la voix de Dieu. Les gens que tu écoutes, soit il t'amènent à continuer dans la voix de Dieu, soit il t'amènent à décourager. Attention à qui tu donnes tes oreilles. Ta vie en dépend. Jésus-Christ réprimande Pierre. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrière de moi, Satan. Oh, je prie que Dieu te donne les discernements, les fondements des paroles que tu écoutes, que ce soit de qui que ce soit, que Dieu te donne un esprit de discernement. Reçois la grâce des discernements pour savoir qui tu parles. La Bible dit, mes brébis connaissent ma voix. Un moyen pour recevoir l'esprit de discernement de qui tu parles, c'est d'être sûr que tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas être séduit par les gens qui parlent, qui parlaient très bien et avec une sorte de passion comme Pierre qui voulait montrer à Jésus qu'il aimait. Mais au bout de compte, il n'était pas animé par l'amour de Dieu, mais il voulait protéger quelqu'un avec l'inspiration satanique. Bien aimé dans le Seigneur, qui te parle et qui te pousse. Jésus-Christ dit, je ne dis rien de moi-même. Tout ce que j'ai dit, c'est mon Père qui me l'inspire. Bien aimé, la source d'inspiration des paroles détermine les effets des paroles dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Jésus, les paroles de notre Dieu sont esprit et vie. Il y a un esprit derrière chaque parole. Il y a un esprit derrière chaque parole. Il y a un effet des vies ou des morts derrière chaque parole. Tu ne peux pas jouer avec ça. Quand tu parles, tu libères un esprit et tu libères un effet, soit des vies, soit des morts. Est-ce que tu es conscient que tes paroles amènent la vie ou la mort? Si tes paroles viennent de Dieu, ça amène la vie et l'esprit des dieux. Si tes paroles viennent de l'homme ou du diable, ces paroles amènent la mort et tout ce qui est semblable. Qui est-ce qui te pousse quand tu parles? La Bible dit au verset 30D, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient explorés. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Donc, il commence maintenant à aggraver la situation. Ce pays dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est-ce qui est derrière tes paroles? Qui t'inspire ces paroles? Ce que Dieu a dit, Dieu a vu. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il a vu. Ce que Dieu a dit, il a vu. Voilà pourquoi, maintenant au verset, au chapitre 14, ce qu'ils ont dit, Dieu les fait voir cela. Nombre 14, le verset 26. L'Éternel parla à Moïse et Aaron leur dit. Jusqu'à quand laisserait cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-le, je suis vivant. Dis l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 21 ans et au-dessus. Est-ce que quelqu'un comprend? J'insiste encore. Ici, Dieu est en train de reprendre en disant, terminons la lecture verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné et Josué, fils de Noun. Pourquoi est-ce que Caleb et Josué n'ont pas vécu les mêmes sortes à cause de leurs paroles? Caleb et Josué ont cru Dieu et ils ont parlé la parole de Dieu. Dieu avait dit, je donnerai cette terre occupée par les étrangers à tes enfants. Il parle à Abraham. Et là, Josué est en train de reprendre les paroles du Seigneur en disant, montons, emparons-nous du pays. Dieu nous fera vainqueur. Bien-aimés dans le Seigneur, qui t'inspire tes paroles? Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne feras la différence que partant de tes paroles. C'est basé sur tes paroles que tu vas entrer dans les lots de ceux qui ne seront pas détruits par ceux qui détruisent tout le monde. Ici, j'aimerais insister bien-aimés dans le Seigneur. J'insiste clairement. Les langages de la majorité n'est pas forcément les langages de Dieu. Les langages de tout le monde n'est pas forcément les langages de Dieu. Ici, nous avons dix personnes qui avaient un langage uni, commun. Mais Caleb et Josué avaient un langage différent. Leur sort final a été dicté par leurs paroles. Une autre chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que Dieu, les dieux que nous prions, les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de montrer ici à Josué que ses paroles sont à la base de sa situation. Dieu est en train de nous montrer à nous maintenant ceci que ce que tu vois des chaotiques, ce que tu vois des négatifs, tu n'es pas obligé d'en parler. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. Tu n'es pas obligé de répéter les mauvaises choses que tu vois. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de reprendre ça. Tu n'es pas obligé de dire, « Oui, ma famille est détruite. Oui, mon mari est comme ci. Oui, mes enfants sont comme ça. Oui, à longueur des journées, ta vie chrétienne, à l'église, tu dis les bonnes paroles. Mais quand tu arrives à la maison, quelles sont les paroles que tu dis ? Quand tu arrives dans ton commerce, quelles sont les paroles que tu dis ? Quand tu arrives, je ne sais pas, à tel endroit, au campus, à l'université, quelles sont les paroles que tu dis ? Le grand problème ici est présent que les chrétiens à l'église, ils semblent dire des bonnes paroles, répéter la parole de Dieu. Mais quand ils sont dans la vie réelle, ils reprennent les langages de murmures, les langages de plaintes, les langages d'inquiétudes. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit le langage d'inquiétudes, des murmures, retiens ceci, Dieu est mis en action là où il y a des paroles. Alléluia ! Dieu est mis en action, les paroles mettent Dieu en action. Voilà pourquoi, les jours précédents nous avons dit, Dieu dit, il nous demandera les comptes pour toutes les paroles sans fondement. Les paroles qui ne viennent pas de lui, que nous aurons prononcées. Toutes ces paroles, nous devons rendre compte. Pourquoi nous n'avons pas parlé la parole de Dieu ? Pourquoi nous n'avons pas parlé la parole de Dieu ? Les plaisanteries, nous pouvons jouer à la comédie édifiante. Et là, Dieu se trouvera satisfait. Mais chaque fois que nous utilisons des paroles, sans se fonder sur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va te demander des comptes. Or, quand on t'appelle au jugement, les jugements sous-entendent la condamnation. Tu veux sortir de la condamnation ? Change tes paroles. Parlons la parole de Dieu. La Bible dit, toutes les paroles sans fondation, Dieu vous demandera de les rendre compte. Et là, j'insiste, prie Dieu pour que Dieu te donne un attachement, qu'il te donne une soif intense pour sa parole. Paul dit à Timothée, garde ton dépôt. J'aimerais te dire, est-ce que tu as d'abord un dépôt de la parole de Dieu ? Si tu n'as pas le dépôt de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu répond à sa prière, plutôt Dieu exauce ses paroles. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur ta parole. Même quand tu pries, pries la parole de Dieu, présente à Dieu sa parole, il ne peut pas se régner. Alléluia. Que la réalité ne puisse pas t'induire à l'erreur. La réalité. À Genèse, on a vu, Dieu a vu qu'il y avait un chaos, mais il n'a pas dit les chaos. Il a dit que la lumière soit, et il a vu que la lumière est venue. Ici, dans l'histoire des espions, ils ont vu la fortification, ils ont vu la puissance de l'ennemi, ils l'ont dit. Et leur manière de dire visait à décourager. Les paroles découragent et les paroles fortifient. Pourtant, Caleb a parlé de Dieu. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Lorsqu'il dit comme ça, les paroles encore reviennent. Non. Faites attention à la campagne satanique par des paroles négatives, des découragements. Alléluia. Et on va le voir encore plus loin. Dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, nous voyons encore là ces deux histoires. 1. Les chaos. Et Dieu. Et 2. Les changements. J'insiste pour ce soir. Si tu veux voir les choses changer, tu n'es pas obligé de dire, de déclarer les choses négatives que tu vis. Tu n'es pas obligé de décrier toujours ceci, cela, ça ne va pas. Non. Parce que tout ce que tu dis comme paroles amène les ciels en action. Nos paroles mettent Dieu en action. Nos paroles mettent Dieu en action. Nos paroles. Alléluia. Dieu est là. Mais comment le mettre en action ? C'est par nos paroles. Quelles sont les paroles ? Les paroles qui sortent de notre bouche. Ézéchiel 37. Les versets, les suivants. C'est un texte très connu dans le milieu évangélique. La main de l'Eternel fut sur moi. Et l'Eternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Ça, c'est les constats. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Est-ce que ton mariage peut revivre ? Est-ce que ton ministère peut revivre ? Dieu te pose la question. Oui, tu as fait les constats. Est-ce que tes finances peuvent revivre ? Est-ce que tes études peuvent revivre ? Est-ce que ta santé peut revivre ? Ton corps peut revivre ? Est-ce qu'il y a possibilité que ça revive ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu fait les constats, mais ses paroles ne consacrent pas les constats négatifs. Il pose la question à l'homme. Qu'est-ce que tu vois ? Il dit, Dieu dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu les sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis l'air. Dis l'air, ne me dis pas à moi. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quand on est en dehors de l'église, nous, nous avons comme l'impression que nous ne parlons pas à Dieu. Quand tu es en dehors de l'église, quand tu es face aux choses sèches, quand tu es face aux choses impossibles, parce que cet homme dit que ça, il n'y a que Dieu qui sait. Je suis face à l'impossible. Je dis à quelqu'un qui rencontre l'impossible. Dieu te dit, devant l'impossible, la responsabilité de changer l'impossible en possible est en toi. La responsabilité, c'est la tienne. Et les ressources, c'est toi qui les as. Où sont ces ressources ? C'est dans ta bouche. Alléluia. Dieu dit à cet homme, c'est la responsabilité. Arrête de dire, Dieu scelle toi, tu sais. Comme on dit à Kinshasa. 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 Cette manière-là de dire, c'est une manière de se dédouaner en disant que ce n'est pas, je ne suis capable de rien du tout. Mais Dieu vient te dire ceci. En tant que son enfant, quand tu es devant des situations impossibles, tu as la parole. Souviens-toi que tu as la parole. On va le voir en terminant. Souviens-toi que tu as la parole. Et parle bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, dis-leur au SMA des séchers. Écoutez la parole de l'Éternel. Intéressant. C'est très intéressant. Pas ma parole. Moi, je ne suis que les portes-paroles de l'Éternel. Quand tu veux que les choses changent, sois rempli de la parole de Dieu. Je vais dire ça comment ? Sois rempli de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas à l'école du positivisme. Nous ne sommes pas à l'école de l'affirmation des paroles positives. Nous sommes à l'école de l'affirmation de la parole de Dieu. Je ne parle pas mes paroles. Jésus ne parlait pas ses paroles. Il parlait ce qu'il entendait le Père dire. Si tu veux un changement de situation, sois d'abord au préalable et rempli de la parole de Dieu. Apprends à écouter la parole de Dieu, à garder sa parole et à vivre selon sa parole, comme il dit dans Josué. Que ses livres de la loi ne s'écartent pas de ta bouche. Médites-le jour et nuit afin d'agir. Bien aimé, il ne faut pas que la parole reste en toi. Il faut agir sur la base de cette parole, conformément à ce qui est écrit. Alors, il dit ceci, « Ose-moi de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi, parlez le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. » Ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Physiquement, c'est l'homme qui est en train de parler. C'est l'homme qui est en train de parler, mais il met en évidence un détail. Je ne parle pas de moi-même. Je parle de la part de Dieu. Je parle de la part de Dieu. Un changeur du monde parle la parole et c'est lui qui parle la parole de Dieu. Il est conscient de ses limites et il est conscient des capacités de Dieu. Parce que tu deviens conscient des capacités de Dieu, je t'invite à parler la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est le conteneur de la puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu qui met Dieu en action. Mais cette parole doit être dite, cette parole doit être déclarée. Pas les choses négatives, pas la maladie, pas la détresse, pas le chaos, pas ce qui ne va pas. Déclare la parole de Dieu là où il y a les ossements desséchés. On ne dit même pas de prier. On dit, je dis à ce cancer de partie. Cancer, écoute la parole de l'Éternel. Quitte ses corps. Sida, écoute la parole de Jésus-Christ. Quitte ses corps. Rheumatisme, écoute la parole de Dieu. Quitte ses os. Malaria, écoute la parole de Jésus-Christ. Quitte son corps. Chômage, écoute la parole du Seigneur. Quitte sa vie. Célibat, écoute la parole du Seigneur. Quitte sa vie. Chômage, écoute la parole du Seigneur. Je ne sais pas. Stérilité, écoute la parole du Seigneur. Quitte cet homme. Quitte cette femme. C'est comme ça que nous devons parler. Nous parlons au nom du Seigneur. Nous parlons au nom de l'Éternel. Et nous parlons de la part de l'Éternel. Les changeurs du monde ne parlent pas de leur part. Ne parlent pas de leur autorité. Ils sont conscients qu'ils ont des limites. Et que Dieu n'a pas de limites. Alors pour que les capacités illimitées de Dieu soient mises en exécution. Il faut que tu deviennes porte-parole de Dieu. Est-ce que ce soir tu peux t'engager à être celui qui est le porte-parole de Dieu. Lorsqu'au bureau il y a une situation chaotique. Sois le porte-parole de Dieu. Parle à cette situation. La Bible dit. Si quelqu'un a de la foi. Dis à cette montagne. Dis à cette montagne. Ne dis pas oh Dieu s'il te plaît enlève cette montagne. Dieu est puissant. Et la Bible dit. On pose la question à Jésus. Est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que je peux? Tout est possible à celui qui y croit. Tout est possible. Il n'est pas question de dire à Dieu. Est-ce que tu peux? Non. Dieu. Notre Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu. Il est capable. Et il attend que tu parles sa parole. Que tu libères sa parole. Pas la parole de ta tradition. Pas la parole de tes soeurs, de tes tantes. Pas la parole de tous les hommes. Comme les disent espions. Mais une parole venant de Dieu sur la situation. Et voilà pourquoi il faut être quelqu'un qui cherche. Qui désire la parole de Dieu. Sois quelqu'un qui désire la parole de Dieu. Et toi, quelqu'un qui cherche à être rempli. Que ton dépôt soit rempli. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Que la parole de Dieu habite en toi en abondance. Que la parole de Dieu habite en toi en abondance. Ainsi, quand tu vas parler, tu vas mettre Dieu en action. Comment on met Dieu en action pour un changement? C'est en parlant sa parole de sa part. Hallelujah. Oh, que Dieu soit glorifié. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Il ne parle pas. Et je verrai si vous vivrez. Et vous vivrez. Avec Dieu, c'est la certitude. Avec Dieu, c'est la certitude. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Je prophétisais. Bien-aimé, il faut parler selon Dieu. Oh, bien-aimé. Eh, quelqu'un m'entend. Nous ne sommes pas à l'école du positivisme. Nous sommes à l'école de servir Dieu. Parle la parole de 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 Dieu. Alléluia. Souvenez-vous qu'il est dit. Qui enverrai-je ? Qui parlera pour nous ? Dieu est à la recherche des gens qui parlent pour lui. Afin que le monde sorte du chaos, de la sécheresse. Parle de la part de Dieu. Parle de la part de Dieu. Dans la situation où vous vivez. Par rapport à la crise du mariage. Par rapport à la crise professionnelle. Par rapport à la crise ministérielle. Soit les porte-parole de Dieu. Là, dans notre pays congolais, parlons de la part de Dieu. Est-ce que nos paroles congolais sont les paroles que Dieu dit ? Est-ce que les paroles que nous disons face aux différentes situations par lesquelles nous passons, est-ce que ça vient de Dieu ? Je ne crois pas. La majeure partie du temps, nous parlons selon les communs des Congolais. Non, Dieu veut que nous soyons comme Josué et Caleb. Les gens exceptionnels. Les gens exceptionnels. Ta manière de parler fait de toi une personne exceptionnelle. Parce que tu ne parles pas comme les gens qui se contentent de leur sens. De ce qu'ils voient avec leurs yeux physiques. Tu parles parce que tu vois Dieu. Tu mets Dieu au centre de tes paroles. Tu vas amener les changements. Tu vas amener la victoire. Tu vas amener la vie là où il y a la mort. Tu vas amener la guérison là où il y a la maladie. Tu vas amener le travail là où il y a le chômage. Tu vas amener la fécondité là où il y a la stérilité. Tu vas amener la restauration là où il y avait les chaos. Parce que tu parles de la part de Dieu. Quand Dieu parle, sa parole amène les changements. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire là où il y a la mort, il faut libérer la parole de Dieu. Pas la parole de l'homme. C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Face à la situation que tu as constaté. Osma desséché, mariage desséché, ministère desséché, affaire desséché, je ne sais quoi desséché. Parlez de la part de Dieu. Répond à cet ordre. Il dit, comme je prophétisais, il y a un bruit. Alléluia. Voici, il se fit un mouvement. Lorsque tu parles, tu mets Dieu en action. Et les os s'approchèrent les uns des autres. La parole de Dieu a la capacité de faire animer l'inanimé. Oh, quelqu'un m'entend. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort de ta bouche, elle fait animer. On dit, si tu dis à cet arbre, l'arbre qui est inanimé, statique, va bouger, va marcher. La parole de Dieu fait marcher ce qui ne marche pas. La parole de Dieu dans ta bouche fait marcher ce qui ne marche pas. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas ? La parole de Dieu fait marcher ce qui ne marche pas. La parole de Dieu, pas la parole du marabout, pas la parole du président de la République, pas la parole du premier ministre, pas la parole du pape, pas la parole du représentant légal, pas la parole du pasteur, pas la parole du prophète. La parole de Dieu fait marcher, fait marcher, fait marcher la parole de Dieu. La parole de Dieu. Les eaux qui étaient là sans chair ont commencé à bouger. Ils n'ont même pas encore reçu l'esprit, ils n'ont pas encore reçu la chair, ils n'ont pas encore reçu les nerfs. Mais parce que la parole a été libérée sur ordre de Dieu, cette parole met en action même la chose qui ne peut pas bouger. Bien-aimé, ce qui ne peut pas bouger, ce que les hommes ne peuvent pas bouger, les paroles de Dieu dans ta bouche peuvent les faire bouger. Reçois-le et vis-le au nom de Jésus. Tout ce que la situation, tout ce que les hommes ont dit ça ne peut pas bouger, j'aimerais te dire ce soir, la parole de Dieu dans ta bouche les fait bouger. Oh, si qu'il y a un bon chat. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Les médecins ont dit que cette situation-là ça ne peut pas bouger. Les experts dans ton pays, dans ta région, dans ton travail ont dit que ça ne peut pas bouger. Mais moi je te dis ce soir, de la part de Dieu, si tu es un porte-parole fidèle de Dieu, la situation qui est les hommes ont dit que ça ne peut pas bouger, va bouger sans laisser cours d'une main. Mais par les paroles fidèles que tu sortiras de la part de Dieu. Est-ce que tu m'entends ? Y a-t-il une situation sèche ? Y a-t-il une situation qui ne bouge pas ? Fais bouger cette situation. Même ton dossier, ton dossier, ton CV, ta lettre de demande d'emploi peut bouger par la parole. Ça peut bouger. Je regardais, voici. Il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrirent par-dessus. Mais il n'y avait point à ne l'esprit. Donc même sans qu'il y ait l'esprit, il y a le mouvement. Oh, est-ce que quelqu'un... Pourquoi ? Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Oh ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? La parole de Dieu est esprit et vie. Déjà quand la parole vient, il y a déjà l'esprit. La Bible dit, quand les apôtres prêchaient, l'esprit est entré. Frère, il y a un esprit derrière chaque parole. Ne joue pas avec la parole. Il y a l'esprit. Soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit des hommes, soit de l'esprit des démons. Il y a un esprit derrière chaque parole. Et l'esprit qui prend possession dans un domaine, c'est cet esprit-là qui crée une atmosphère. Il y a un homme de Dieu qui dit, il est entré dans une maison avec son épouse. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont senti que l'atmosphère était lourde. Pourquoi ? Ils ont dit, il y avait des mauvaises paroles qui ont été dites dans ces lieux-là. Frère, dans votre famille, il ne fait pas bon vivre. Regardez la qualité des paroles. Qu'est-ce que vous débattez quand vous êtes au salon, quand vous êtes dans le salon des enfants, quand vous êtes dans la chambre ? Frère, l'atmosphère dans votre maison est déterminée par la qualité des paroles que vous dites dans cette maison-là. Est-ce que tu m'entends ? L'atmosphère dans votre pays, dans votre bureau, l'atmosphère dans votre association est déterminée par la qualité des paroles. Change les paroles et tu vas changer l'atmosphère dans ta maison. Plus il y a les paroles de Dieu dans votre maison, plus il y a l'atmosphère de joie, il y a l'atmosphère de vie. Il y a beaucoup de maisons, il y a l'atmosphère des morts, l'air mariage, l'atmosphère des morts, votre fiançailles, l'atmosphère des morts, vos affaires, l'atmosphère des morts. Pourquoi ? Parce que les paroles sont l'esprit. Lorsque tu parles, rien qu'échec. Lorsque tu parles, rien qu'est mort. Lorsque tu parles, rien que ça ne va pas, tu amènes l'atmosphère de ça ne va pas. L'esprit de ça ne va pas est attiré par tes paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? L'esprit de ça ne va pas est attiré. L'esprit des morts est attiré par les paroles. L'esprit de vie est amené par la parole. L'esprit de stérilité par la parole. L'esprit d'avancement par la parole. La qualité de tes paroles détermine l'atmosphère. Dieu a créé son monde par la parole. Ça veut dire que les paroles créent le monde, une atmosphère, les paroles. Quelles sont tes paroles ? Hier, en terminant, avant de prier, nous avons lu dans Jacques, chapitre 3, là où tes paroles, en fait tes paroles amènent ta vie quelque part. Ce sont tes paroles qui dirigent ta vie. Ta vie est dirigée par tes paroles. La Bible dit ceci. Si quelqu'un parle, prenons Jacques, chapitre 3, apprenons cet endroit. Il dit ceci. Quand vous mettez une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous, pour les faire obéir, permettez-moi, nous pouvons diriger tout leur corps. Par ce qui est dans ta bouche, te dirige tout un corps. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est les paroles qui sortent de ta bouche qui amènent ta vie quelque part. C'est tes paroles. Et la Bible continue en disant ceci. Regardez les bateaux. Ils sont grands. Et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau. Bien aimé, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ta vie ira dans le sens de tes paroles. Les événements, les événements, les circonstances, les circonstances ne sont pas plus puissantes que tes paroles. La Bible dit, les vents bougent les bateaux. Mais les bateaux, n'est-ce pas, c'est un petit morceau de bois qu'on dirige avec. Et ils vont là où les pilotes veulent. Peu importe les circonstances extérieures. Parce qu'il y a un petit bois là à l'intérieur. Les petits bois dirigent les bateaux. Les circonstances extérieures peuvent ne pas changer, mais tu amèneras ta vie en fonction de tes paroles. Ta vie prendra la direction qui prenne tes paroles. Peu importe l'atmosphère, peu importe les événements, ta vie prendra la direction, les sens, l'orientation, la destinée de tes paroles. Et il dit, l'écrivain continue en disant, la langue, c'est pareil. Donc, ce que fait le gouvernail, c'est ce que fait la langue. Ce que le gouvernail est pour les bateaux, c'est ce que la langue est pour nos vies. Peu importe les vents extérieurs qui bougent les bateaux. Mais le gouvernail va amener les bateaux là où les pilotes veulent. La même chose, ta langue va amener ta vie là où tu veux. Ta manière de parler détermine là où tu vas arriver. Ta manière de parler, pas les événements. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ? Les événements peuvent être chaotiques, tempêtes, tout ça. Si tu tiens bien l'usage de ta langue, la tempête ne va pas t'empêcher d'arriver au bord. C'est l'usage de la langue qui détermine la suite de ta vie. Alléluia. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut s'éventer des grandes choses. Elle fait partie de notre corps. Elle les salit tout entier. Donc, la vie tout entier, ton corps tout entier est influencée, affectée par les paroles de ta bouche. Notre langue met feu, met les feux à notre vie et de la naissance jusqu'à la mort. Les feux qu'il y a dans ta vie, c'est causé par les paroles des sorciers. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Notre langue met les feux à notre vie dès la naissance jusqu'à la mort. Les feux que tu vis là, c'est ta langue qui a créé ça. Hé, mon Dieu. Les feux que tu vis, les feux, les feux que tu vis maintenant, c'est ta langue qui a créé ça. Ta langue. Oh Dieu, il est temps d'apprendre davantage les paroles du Seigneur. Alors, nous allons entrer en prière pendant le temps qui nous reste. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Tu vas affirmer et moi, je te donne les références bibliques et les paroles de Dieu. Toi, tu les appliques aux différentes situations. Applique cette parole aux différents cas. Applique-la. Hallelujah. Alors, nous allons prendre ces textes pour ceux qui nous rejoignent. Nous allons reprendre, nous l'avons dit l'autre fois, nous allons reprendre encore pour que ça reste en toi. Mais aujourd'hui, je vais te donner la référence et ensuite, tu vas prier. Prenons le premier texte pour notre déclaration et les changements des choses. Éphésiens chapitre 2, le verset 22. La Bible dit, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » En lui, vous êtes créés pour être l'habitation de Dieu. Je voudrais dire ceci. Ce qui habite en toi, qui n'est pas de Dieu, doit quitter. Alors, commence à dire maintenant, « Ma vie, mon corps est l'habitation de Dieu en esprit. » Je déloge tout autre esprit qui a pris place en moi. L'esprit d'impudicité, l'esprit de pornographie, l'esprit de régnement de la foi, l'esprit de pauvreté, l'esprit de misère, l'esprit d'échec, l'esprit de stérilité, l'esprit de chômage, l'esprit de pauvreté. Je te déloge de ma vie au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis l'habitation de Dieu en esprit. C'est Dieu qui doit habiter en moi. Il n'y a pas de place pour deux esprits en moi. L'esprit de Dieu. J'appelle que l'esprit de Dieu reprenne sa place maintenant. Que tout autre esprit qui avait élu domicile dans mon corps, quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit de maladie qui avait pris place dans mon corps, sors au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Mon corps est la maison de Dieu. Mon corps est la maison de Dieu. Je redonne la place de Dieu. Je donne à Dieu sa place. Je donne au Saint-Esprit sa place. Je donne au Saint-Esprit sa place. Au nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer que tout esprit d'où que ça vienne, qui avait pris la place en toi, l'esprit de Mami Ouata, l'esprit des cimétiers, l'esprit des femmes de nuit, des maris de nuit, j'évoue des loges de mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui a été jeté sur moi, qui s'est manifesté comme le chômage, la pauvreté, le manque, qui s'est manifesté comme un esprit de sécheresse. Je te chasse maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Prends le deuxième texte. Continue, garde l'atmosphère de prière. Éphésiens 8, le verset, Éphésiens 5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, dans le passé, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Je déclare, les ténèbres appartiennent à mon passé. C'est dans mon passé que j'étais dans les ténèbres. J'étais sous les règnes de Satan. C'est dans mon passé que j'étais sous les règnes des marabouts. C'est dans mon passé que j'étais sous les règnes des féticheurs. C'est dans mon passé que j'étais sous les règnes des méchants. C'est dans le passé. Comme la parole de Dieu déclare, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Je déclare, c'est dans mon passé que les ténèbres ont régné sur moi. À partir de maintenant, en Jésus-Christ, je suis lumière. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Je suis lumière. Je marche comme un enfant de lumière. Je marche comme un enfant de lumière. Tout ce qui m'appartient marche comme des choses des enfants de lumière. Que ce soit mon mariage, marche dans la lumière. Que ce soit mon ministère, marche dans la lumière. Que ce soit mes finances, mes affaires, mon commerce, mes contrats. La lumière, la lumière, la lumière. Je suis lumière. Aucun ténèbre ne règne sur moi. Aucun ténèbre ne règne sur mon mariage. Aucun ténèbre ne règne sur mes affaires. Aucun ténèbre ne règne sur mon ministère. Parce que je suis lumière. Tout ce qui me concerne brille. 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 Il n'y a pas de zone de noir. Il n'y a pas de zone de confusion dans ma vie. Il n'y a pas de zone où je ne vois rien. Tout est clair dans ma vie Quand le diable vient dans ma vie On le voit à nu Quand les ennemis viennent contre moi Ils sont mis à nu Tous ceux qui étaient cachés dans ma vie Tous les ennemis qui s'étaient cachés dans quelques postes dans ma vie Ils sont mis à nu J'éclaire, je brille Dans le nom de Jésus Christ Parce que je suis la lumière Je ne suis pas placé sous la table Je suis placé à la bonne place A partir de maintenant Je suis placé à la bonne place Je suis placé sous les chandeliers Je suis placé sous les chandeliers Afin d'éclairer tout le monde Je suis placé Il y a un changement de position Professionnellement, ministériellement, financièrement Il y a un changement de position Parce que tu es la lumière La Bible déclare On n'allume pas une lampe pour la cacher sous la table Au nom de Jésus Christ Je sors de tout lieu dans lequel j'ai été placé Ou qui ne correspond pas à mon identité Je sors de tout lieu dans lequel j'ai été placé Qui ne correspond pas à mon identité Toute chose qui étouffait Le rayonnement de la lumière que je suis Est détruit au nom de Jésus Toute chose qui étouffait Le rayonnement Le rayonnement de la lumière dont je suis porteur Dont je suis Je déclare Ces choses sont détruites Toutes choses Toutes choses Toutes choses Que l'ennemi avait jeté dans ma vie Pour étouffer la lumière Pour étouffer la lumière Pour empêcher ma clarté Pour empêcher ma clarté Je déclare ce soir au nom suprême de Jésus Cette chose là Cette chose là Lève toi Je me lève au nom de Jésus Je me lève au nom de Jésus Car la lumière de Dieu est dans ma vie Je me lève au nom de Jésus Car la gloire de Dieu est sur moi Je me lève au nom de Jésus Ministériellement je me lève Professionnellement je me lève Spirituellement je me lève Financièrement je me lève Dans tous les domaines je me lève Car je suis la lumière Je me lève, dis-le je me lève Je me lève, je me lève Au nom de Jésus, je suis debout Dans le nom de Jésus Je ne suis plus assis dans les ténèbres Je ne suis plus assis dans les ténèbres Je ne suis plus assis dans les ténèbres Je me lève, mon affaire se lève Mon mariage se lève, mes affaires se lèvent Mon ministère se lève L'église locale que je gère se lève Mon foyer se lève Mes affaires se lèvent Est-ce que quelqu'un peut le dire Je me lève au nom de Jésus Je me lève au nom de Jésus Je m'élève au nom de Jésus Parce que je suis la lumière La lumière ne se cache pas Oh là où je marche, les reins du ténèbre s'arrêtent Partout où je passe, les reins du ténèbre s'arrêtent Dans mon travail, les reins du ténèbre s'arrêtent Dans mon foyer, les reins du ténèbre s'arrêtent Dans mes affaires, les reins du ténèbre s'arrêtent Dans tout ce que je fais, finis les reins du ténèbre Finis les reins du ténèbre Partout où je passe, les sorciers sont dévoilés Partout où je passe, les marabouts sont dévoilés Partout où je passe, les serviteurs du diable sont mis à nu. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, je le déclare maintenant. Partout où je suis, dans toutes les institutions, là où je suis, il y a la lumière. Les œuvres de Satan sont mises à nu. Au nom de Jésus, ainsi que dit la parole de Dieu dans les livres de Néhémie, Dieu a néanti leurs projets parce qu'il les avait dévoilés. Or, là où il y a la lumière, il y a l'anéantissement des projets de Satan. Il y a l'anéantissement des projets de l'ennemi. La lumière affaiblit l'ennemi. La lumière rend l'ennemi incapable d'agir. Oh, parce que je suis la lumière, je déclare à partir d'aujourd'hui, là où moi je suis, l'ennemi est incapable d'agir. Là où moi je vis, l'ennemi est incapable d'agir. Je proclame au nom de Jésus l'incapacité de l'ennemi, l'anéantissement de l'ennemi, de faire quoi que ce soit, là où moi je suis. Oh, comme Jésus, la Bible déclare, lorsque Jésus allait quelque part, les démons étaient en train de dire, es-tu venu nous tourmenter avant le temps ? Oh, je déclare ma présence en tant que lumière. Amène le tourment là où il y a les sorciers, là où il y a les gens qui ont l'esprit mauvais. Je tourmente, je tourmente, je tourmente. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je tourmente, ma vie tourmente. Ceux qui te tourmentaient, tu le tourmentes. Oh, la Bible dit que Jésus-Christ, là où il descendait, il mettait les tourments. Il dérangeait ceux qui servaient mal Satan. Il dérangeait, il dérangeait ceux qui servaient Satan. Il dérangeait, il dérangeait. La présence de Jésus dérangeait ceux qui servaient leurs ventres. Ça dérangeait les faux serviteurs. Ça dérangeait ceux qui étaient possédés par les esprits malins. À partir de maintenant, parce que je suis la lumière, comme Jésus-Christ disait, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Je suis la lumière. Oh, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière du ciel. Nous ne sommes pas la lumière du ciel. Nous sommes la lumière du monde. À partir de maintenant, je déclare, au nom de Jésus-Christ, cela devient effectif. Cela devient effectif. Partout où je suis, j'éclaire. Et ma lumière anéantit les œuvres du diable. Ma lumière anéantit les œuvres du diable. Ça fait fuir. Ça fait fuir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, la Bible dit, lorsque la lumière vient, ils n'ont pas aimé la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Oh, je déclare à partir de maintenant, tous ceux qui ont les mauvaises œuvres, fuient loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans notre pays, je déclare. Par le nom de Jésus. Partout où il y a les vrais chrétiens, leur lumière brille. La lumière dont ils sont porteurs brille maintenant. Brille maintenant. Dans mon pays, je déclare. Dans mon pays, je déclare. Dans nos familles, je déclare. Partout où il y a les chrétiens authentiques. La lumière brille maintenant. Ça brille, ça brille, ça brille. Au nom de Jésus. La lumière brille. Au nom de Jésus. La lumière brille. Au nom de Jésus. Partout où il y a les chrétiens, les vrais chrétiens, les chrétiens authentiques. La lumière de Dieu qui est en eux. Qui est en eux. Et dont ils sont devenus lumières. Je déclare. Cette lumière brille. Au nom de Jésus. Toute chose dans nos familles. Toute chose dans nos maisons. Dans nos organisations. Politiques, économiques, sociales, humanitaires. Qui est tout fait. La lumière des enfants de Dieu. Cette chose est détruite au nom de Jésus. Cette chose est anéantie au nom de Jésus. Toute chose qui bloquait les rayonnements. Les rayonnements de la lumière que Dieu nous a donné. Et qui a fait de nous lumière. Cette chose est détruite au nom de Jésus. Cette chose est détruite au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants de Dieu de la Sessanne. Partout où ils sont, ils brillent. 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 Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Partout où il y a les enfants de Dieu. De cette église. De cette communauté, c'est simple. Je déclare. Et toi qui es avec moi maintenant en ligne. Je déclare. Partout où tu es. Toi qui as accepté Jésus. Tu brilles au nom de Jésus Christ. Tous ceux qui voulaient étouffer ta lumière. Ils sont incapables d'y arriver. Ils sont incapables. Comme Chattrach, Meshach, Abednego. Dans un pays de ténèbres. Leur lumière n'a pas été étouffée. On a cherché à les étouffer. Jusqu'à même à les jeter dans la fournaise ardente. Mais cela n'a pas eu un effet de les détruire. Je déclare au nom de Jésus. Comme Daniel à Babylone. Quelle que soit la sorcellerie là où tu travailles. Quelle que soit la sorcellerie là où tu vis. Je déclare. Cette sorcellerie n'étouffe pas la lumière. Cette sorcellerie n'étouffe pas la lumière dont tu es porteur. Cette sorcellerie, je l'ai anéantie au nom de Jésus. Ta lumière surplante. Ta lumière dépasse. Cette sorcellerie. Dans le nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. A partir de maintenant, on voit la différence dans ta vie. A partir de maintenant, on voit ta lumière. On voit ta lumière. On voit ta lumière. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas un demandeur d'emploi. Tu n'es pas un chômeur. Tu n'es pas un souffrier. Tu n'es pas un misérable. Au nom de Jésus Christ. Ce monde qui est dans les ténèbres a besoin de ta lumière. Au nom de Jésus. On te cherche. On te cherche. On te cherche. On te cherche. Je déclare. On te cherche. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es la lumière, on te cherche. Parce que tu es la lumière, les gens te cherchent. Les gens te poursuivent. Ils veulent travailler avec toi. Ainsi que dit la parole de Dieu. Dix personnes des différentes nationalités. On t'appelle au-delà de ta région. On t'appelle au-delà de ta province. On t'appelle. On a besoin de toi. Au-delà de ton intime. Au-delà de ta tribu. Les gens viennent. Parce que la lumière qui est Dieu, qui est en toi, les attire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je fais cesser le rejet lié à ce qu'on voyait que tu étais ténèbre. Au nom de Jésus. Je change. Je détruis maintenant. Toutes les mauvaises rumeurs qu'on a fait courir contre toi. Que tu es mauvais. Que tu es ténèbre. Je déclare cette rumeur-là. Cette rumeur-là. Cette rumeur-là. Que le diable a jeté. Qui fait que les gens te voient comme ténèbre. Je détruis cette rumeur au nom de Jésus. Je détruis cette mauvaise réputation. Créée par le monde de la sorcellerie. Où les gens au lieu de voir que tu es la lumière. Ils voient que tu es ténèbre. Je déclare. Au nom de Jésus. Comme Joseph en Égypte. On a fait courir des bruits selon lesquels. Il était mauvais. Il était un violeur. Je déclare. Au nom de Jésus. Dieu suicide pour toi quelqu'un. Qui va se rappeler de ce que tu es. Il parle de toi auprès du roi. Il parle de toi auprès des autorités. Comme la femme du roi. Avaient parlé de Daniel. On parle de toi. Oh je dis au nom de Jésus ce soir. On parle de toi. On parle de toi. On parle de toi. Dieu suicide quelqu'un qui parle de toi. Afin de te tirer du ténèbre. Pour aller faire briller. Pour aller éclairer. Comme Joseph avait éclairé Pharaon. Comme Daniel avait éclairé le roi. Toi aussi tu t'élèves. Dans le nom de Jésus Christ. Tu sors de la prison. Oh la lumière ne reste pas en prison. Comme Joseph. La lumière ne reste pas en prison. La lumière ne reste pas en prison. Parce que tu es la lumière. Tu sors de la prison. Parce que tu es la lumière. Tu sors de la fosse au lion. Parce que tu es la lumière. Tu sors de la fournaise ardente. Dans le nom de Jésus Christ. Je prie et je déclare. Tu sors au nom de Jésus. On n'allume pas une lampe. Pour le mettre à un lieu caché. On la met sur les chandeliers. Qu'elle éclaire tout le monde. Je déclare. Tu sors de la prison. 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 Au nom de Jésus Christ. Cette prison qui étouffait ta lumière. Cette prison qui étouffait ta clarté. Cette prison qui étouffait ta clarté. Tu en sors maintenant. Tu sors de cette prison. Tu sors de cette prison. Je prie pour quelqu'un. Tu sors de cette prison. La prison de la maladie. La prison du célibat. La prison du chômage. La prison de manque de moyens. La prison de la sécheresse. La prison. Quelle que soit la forme de la prison dans laquelle on t'a mis. La prison causée par les fausses accusations A cause du sang de Jésus Tu as vaincu les accusateurs Tu as vaincu tous tes accusateurs Déclare-le La Bible dit Par le sang de Jésus Christ Nous avons vaincu ceux qui nous accusent Oui tu es dans une situation difficile Parce qu'on t'a accusé La Bible dit Par le sang de Jésus Nous avons vaincu celui qui nous accuse jour et nuit Au nom de Jésus de Nazareth Déclare maintenant Parce que je suis la lumière du monde Je déclare la victoire Contre tous ceux qui créent Les mauvaises nouvelles contre moi Qui créent la mauvaise réputation Qui fomentent la mauvaise réputation Tous serviteurs de Satan Qui créent la mauvaise réputation contre la C.S.M Tu es vaincu au nom de Jésus Tu es vaincu au nom de Jésus Par le sang de Jésus Je témoigne Je témoigne Jésus Christ de Nazareth Tu ne peux pas me vaincre Tu es vaincu au nom de Jésus Tous ceux qui nous accusent dans le monde des ténèbres Tous ceux qui nous accusent dans le monde de la sorcellerie Tous ceux qui nous accusent sous les eaux Sous les mers, sous les pierres, dans les forêts Là où les occultistes se rassemblent Je déclare tous ceux qui nous accusent Nous sommes vainqueurs sur vous Nous sommes vainqueurs sur vous Car la parole de Dieu déclare Vous les avez vaincus à cause du sang de Jésus Je déclare ce soir A cause du sang de Jésus Je suis vainqueur contre tous ceux qui m'accusent Je suis vainqueur contre tous ceux qui m'accusent Déclare-le Ceux qui vont t'accuser chez les marabouts Ceux qui vont t'accuser chez les féticheurs Ceux qui vont t'accuser devant les esprits Devant les principautés, les dominations Les esprits méchants Déclare ce soir Je suis vainqueur sur vous Par le sang de Jésus Ceux qui vont vous accuser Pour que vous n'ayez pas l'avancement dans le travail Pour que vous n'ayez pas l'avancement dans votre travail Déclare ce soir Je suis vainqueur sur vous Vous qui m'accuser auprès du roi Auprès des chefs Je suis vainqueur sur les potifards Oui, la Bible déclare Potifard a amené Joseph à la prison Mais finalement A cause du fait que le sang, la justice était sur Joseph Joseph est sorti de la prison Je déclare ce soir A cause du sang de Jésus Je suis vainqueur Je suis vainqueur Contre tous ceux qui accusent mon ministère Ceux qui accusent mon foyer Ceux qui accusent mon mariage Ceux qui accusent mes enfants Ceux qui accusent ceux qui me chèrent Au nom de Jésus ce soir Je suis vainqueur Je ne vais pas vous vaincre Je vous ai vaincu Ils l'ont vaincu La Bible dit que la victoire est déjà accusée Ils l'ont vaincu A cause du sang de Jésus Ils l'ont vaincu Ils l'ont vaincu Ils l'ont vaincu Est-ce que quelqu'un me comprend ? Ils l'ont vaincu Oui la Bible dit Dans Apocalypse 12-11 Ils l'ont vaincu Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Ils l'ont vaincu Oh quiconque s'élève Pour t'accuser A quelques instances que ce soit Même si c'était vrai A cause du sang de Jésus Est-ce que tu entends ? A cause du sang Même si l'acte que tu avais posé Est un acte répréhensif Aujourd'hui je déclare Là où on t'a accusé Tu sors vainqueur Tu sors vainqueur Tu sors vainqueur On t'a accusé au travail On t'a accusé au quartier On t'a accusé à la police On t'a accusé au parquet On t'a accusé Oui il est possible que ce soit vrai Mais la Bible souligne un détail A cause du sang Or le sang de Jésus a été versé Pour notre justification Pour notre justification Parce que nous étions réellement des coupables Le sang de Jésus a été versé Pour notre justification Afin que nous ne soyons pas dans la condamnation Voilà pourquoi il est dit Il n'y a plus de condamnation Là où il y a le sang Il y a déjà le paiement pour la condamnation Il n'y a plus de punition deux fois Il n'y aura plus un deuxième procès Une deuxième condamnation Le sang de Jésus nous amène l'acquittement Je suis acquitté Je suis déclaré juste A cause du sang de Jésus Je ne suis plus sous la condamnation De la sorcellerie Je ne suis plus sous la condamnation Même des fautes que j'ai déjà commises A cause du sang de Jésus Ne vive plus dans la culpabilité Ne vive plus dans la culpabilité A cause du sang de Jésus Tu n'es plus appelé à vivre dans la culpabilité Tu es vainqueur La Bible dit A cause du sang de Jésus Tu es vainqueur Sur ceux qui t'accusaient Contre ceux qui t'accusaient Tu es vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu es vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Déclare-le Comme la Bible dit dans Romain 8 Verset 37 Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Parce que Dieu m'aime Parce que Dieu m'aime Je suis plus que vainqueur Dans toutes ces choses Qui me combattent La mort La vie La pauvreté La misère Les fausses Les fausses accusations Les mauvaises réputations Je suis plus que vainqueur 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 Au nom de Jésus Christ Je suis plus que vainqueur Parce que Jésus m'aime Je suis plus que vainqueur Contre la famine Je suis plus que vainqueur Contre la nudité Je suis plus que vainqueur contre le manque d'argent du loyer. Je suis plus que vainqueur contre tous ceux qui m'attaquent pour me faire quitter de la foi. Je suis plus que vainqueur. Je ne vais pas abandonner la foi. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux crier ça? Je suis plus que vainqueur. Parce que Dieu m'aime. Pas parce que j'ai fait une bonne action. Mais parce que Dieu m'aime. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis-le à autrefois. Je suis plus que vainqueur. Et nous allons terminer en disant. La parole de Dieu déclare. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Déclare maintenant. Tout ce qui arrive, arrive pour mon bien. Je déclare au nom de Jésus. Comme Dieu l'a fait pour Joseph. La Bible déclare. Vous avez conçu de me faire du mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. Il a changé. Il a fait jouer ses circonstances pour que ça travaille à mon bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et je déclare. Tous les événements par lesquels tu passes. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Ces événements. Déclare-le. Travaille en ta faveur. Travaille en ta faveur. La Bible, une autre version dit. Tout travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Je déclare. Je proclare. Tout travaille en ma faveur. 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 Au nom de Jésus Christ. Parce que j'aime Dieu. Tout travaille en ma faveur. Même cette maladie travaille en ma faveur. Même cet internement travaille en ma faveur. Même ces procès travaillent en ma faveur. Même ces mauvaises réputations travaillent en ma faveur. Même ces accusations travaillent en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les événements dans l'église travaillent en notre faveur. Toutes les régions ont à rejeter d'un groupe d'hommes, ça travaille en ta faveur. Ont à rejeter d'un groupe d'amis, ça travaille en ta faveur. Ont à licencié, ça travaille en ta faveur. Ont à, je ne sais pas, trahi, ça travaille en ta faveur. Je déclare maintenant, pour que Satan n'ait pas raison, pour que Satan ne se rejouisse pas de ce qui t'arrive, déclare-le maintenant. Tout travaille pour moi, tout travaille pour moi, parce que j'aime Dieu. À partir de maintenant, tous les événements travaillent en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des temps et des circonstances, le Maître des temps et des circonstances, au nom de Jésus-Christ, tous les événements que les gens préparent dans le noir contre moi, ça travaille en ma faveur. Au nom suprême de Jésus-Christ, oh merci Seigneur, oh merci Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur, dire merci à Dieu pour ce grand moment, pour ce moment de qualité que nous avons passé dans sa présence. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Oh, que Dieu continue à vous faire du bien. J'aimerais vous encourager à partager ce live, à partager ces enregistrements sur YouTube. Vous pouvez les retrouver. Allez-y, partagez avec vos proches. Une parole pure qui édifie et qui fait de vous réellement un reflet de Dieu sur la terre. Une parole qui, lorsque vous la pratiquez, vous allez vraiment avoir des témoignages de la fidélité de Dieu. Car Dieu veille, pas sur la parole du pasteur David, mais sur sa parole pour l'accomplir. J'aimerais t'encourager à lire la parole de Dieu chaque jour, à garder la parole de Dieu dans ton cœur, au sujet de chaque situation, les différentes situations, situations professionnelles, qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'argent, au sujet du mariage, au sujet... Connais ces thèmes selon la parole de Dieu. Oui, nous avons souvent des livres, mais j'aimerais que nous fassions d'abord un halte. Arrêtons-nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de la stérilité ? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet du divorce ? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet du remariage ? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet des maladies ? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet, notamment, je ne sais, de la sécheresse ? À partir de la semaine prochaine, nous allons ainsi commencer à aborder, thème par thème. Nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de telle ou telle situation. Et à la fin du moment de change, nous allons déclarer ce que la parole de Dieu dit au sujet des différentes situations professionnelles, spirituelles, matérielles. Alors, commence déjà à t'exercer et invite plusieurs personnes à se joindre ces 28 jours, les 28 nuits de prière et de sagesse. Et nous allons davantage gagner plusieurs au Seigneur par une parole authentique. J'aimerais aussi encourager, non pas seulement les partages, mais aussi vos contributions financières, afin que nous puissions aller sur plusieurs plateformes pour que plusieurs écoutent ces messages. Je vous appelle, vous pouvez nous écrire via le numéro que vous voyez par WhatsApp, vous allez m'avoir directement, afin de vous dire quels sont nos besoins et quelles sont nos attentes par rapport à l'évangélisation au travers des médias sociaux, au travers de la télévision, les plateformes internationales. Nous voulons que cette parole arrive jusqu'aux extrémités. Et nous ne pouvons pas arriver sans Dieu qui agira au travers de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.